Et salut à tous, on se retrouve pour Temple Tigre avec un Alex B qui nous fait un temps de 1.30-1.35 et personnellement c'est un temps que je trouve pas si simple que ça à faire vous allez vite comprendre pourquoi, en fait il y a un cut d'herbe au début de la course, donc au début de chaque tour le dev passe autour 2 et 3 totalement dans ce cut d'herbe là, le problème c'est que c'est compliqué de passer là-dedans sans perdre de temps donc c'est pour ça que je trouve que c'est très compliqué à faire, parce qu'évidemment on peut faire le tour mais en faisant le tour on perd du temps, donc moi je vais vous montrer ce que je fais moi ici donc je saute, j'atterris, je dérape, je fais 1, 2, 3 turbo, là sur la deuxième boss donc je dis bien la deuxième boss, donc vous avez la première vous avez la première, vous avez donc celle-là qui est la première, celle-là qui est la deuxième ici je saute, et là je fais en sorte de faire du froggy et je m'oriente grâce à la petite plante qui est là, juste à côté de moi en gros je passe à droite de cette plante, je suis en sorte de sauter à droite alors ça marche aussi normalement à gauche, ça marche à d'autres endroits, moi je suis en sorte de sauter à droite comme ça je sais que je suis pas trop gêné alors après quand je dis à droite, c'est pas à droite au pixel parfait c'est vraiment, je suis à droite point barre, je suis juste à droite de la plante sachant que c'est pareil selon l'endroit que vous visez, si vous êtes trop à droite il se peut que ça marche moins bien, je sais pas trop, mais normalement voilà vous pouvez viser plus ou moins cette plante à droite de la plante et monter comme ça sans perdre trop de temps et je vais faire ça globalement au 3 tours alors c'est pas exactement identique au niveau du début de course ici, forcément, parce que je serai en sac raid et du coup je sais plus, je vais prendre potentiellement un flède comme ça après je vais sauter et là j'aurai peut-être la place de faire que 2 turbos en sac raid mais globalement je vais passer comme ça à chaque tour donc je le dis tout de suite le dev lui ne passe pas comme ça le dev ce qu'il fait c'est qu'il fait un truc que moi je n'aime pas, je trouve ça très compliqué le dev en gros lui il passe comme ça et vous voyez là c'est très facile, bon là j'ai plus de vitesse mais là c'est très facile de perdre du temps d'être ralenti, notamment à la fin et c'est pour ça que je trouve cette course très compliquée parce que le dev ne perd pas tant de temps que ça même s'il ne prend pas extrêmement bien ce qu'il y a de derbe là il ne perd pas tant de temps que ça il y a un tour où il perd pas mal de temps je crois que c'est le tour 2 si je ne me trompe pas au tour 3 il perd moins de temps, beaucoup moins de temps et c'est pour ça que si vous faites le tour comme moi vous allez devoir être beaucoup plus optim le reste de la course le problème c'est que si vous ne faites pas le tour comme moi il va falloir réussir à prendre ce quête d'herbe et personnellement moi je n'y arrive pas enfin je n'y arrive pas comme je veux donc voilà, j'ai beaucoup de mal à le prendre je trouve que c'est ultra compliqué à prendre parce que comme je vous le dis, on ralentit très facilement alors soit vous le prenez comme le dev donc vous ralentissez comme lui donc tour 2 et tour 3, vous ne ralentissez pas donc vous faites vraiment comme lui là vous avez de la chance alors le problème c'est que comme je dis, tour 2 il ralentit tour 3 il ne ralentit pas trop donc il faut vraiment réussir ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus mais voilà, il faut vraiment réussir à ralentir pas plus que lui voilà, c'est ça le truc c'est qu'il faut ralentir pas plus que lui si vous voulez passer par l'herbe le mieux étant évidemment de ralentir moins que lui quand vous passez par l'herbe comme ça moi je préfère vraiment ma technique je trouve ça beaucoup plus simple même si effectivement après vous allez devoir comment dire, plus opti après vous allez voir, c'est pas ultra compliqué mais voilà, vous allez devoir plus opti ailleurs donc c'est pour ça que je vous dis ça en prenant l'herbe comme moi je la prends aux 3 tours il est possible de faire un sub 1.30 très clairement sur la course voire même potentiellement un sub 29 après je ne pense pas qu'on puisse faire mieux à moins de prendre vraiment ultra opti mais à des endroits où moi je ne prends pas suffisamment donc il y a des niveaux qui sont bien supérieurs à mon niveau de jeu et normalement si vous savez faire ça vous n'avez pas besoin d'être là sur cette vidéo donc voilà pour la difficulté de la course la grosse difficulté de la course ensuite donc ici donc là vous passez comme ça sans ralentir après vous commencez à déraper alors vous dérapez entre guillemets le plus tard possible donc vous n'avez pas besoin de sortir de l'herbe pour déraper parce que sinon vous risquez de perdre votre réserve donc dérapez pas trop tard non plus ah oui j'ai oublié de préciser j'ai oublié de préciser pour ce qui est du couper l'herbe moi je passe de la façon dont je viens de vous montrer en revanche il est possible de passer en coupant dans l'herbe même au premier tour de façon alors déjà au premier tour je crois qu'il est possible de passer comme le death autour 2 et 3 mais au niveau réserve et tout je sais pas comment ça se fait mais en revanche il est possible de faire un tour du genre sans être ralentis moi j'aime pas je trouve que c'est alors c'est pas ultra compliqué mais je trouve que c'est quand même plus compliqué que ce que je vais montrer donc je le fais jamais parce qu'il faut bien trouver l'endroit où sauter après derrière ça j'ai du mal mais en gros il est possible quand vous êtes sur le côté de l'herbe de grosso modo ne pas ralentir comme si c'était la route quasiment sur tout le long sauf voilà à la fin je ralentis mais comme ça au moins vous le savez si jamais vous avez des problèmes avec ma façon de passer et la façon de passer dans l'herbe que le fait le dev vous pouvez potentiellement gagner du temps en faisant le tour de l'herbe mais en restant sur l'herbe en faisant le tour de l'herbe comme ça au moins là vous êtes plus optique mais après il faut réussir à savoir où passer exactement c'est une possibilité qui existe donc je vous la donne même si moi je vais pas du tout faire comme ça je vais pas du tout faire comme ça mais au moins voilà vous le savez si vous n'arrivez pas à battre le dev avec la technique que je vous donne que je vais vous montrer sur ma run parce que vous perdez trop de temps sur le reste de la course vous n'arrivez pas assez au petit et que vous n'arrivez pas à passer dans l'herbe comme le dev parce que ça c'est très compliqué à faire je trouve vous pouvez toujours vous emprenner à faire le tour notamment potentiellement juste au premier tour à la rigueur et après passer comme moi peut-être au tour 2 et 3 enfin après ça c'est vous qui voyez au moins vous savez que c'est possible ensuite donc sortie d'herbe du coup donc comme je disais je slide alors je dois faire un slide à gauche je pense et après je repars sur des slides à droite je dois faire deux turbos potentiellement trois après je refais un turbo à gauche et après je repars sur des turbos à droite là j'en fais deux ou trois donc après on saute là on refait deux, trois turbos donc ça c'est pas très compliqué on fait bien à faire les blocs bien entendu dans le cut on fait attention mais c'est pas ultra compliqué quand même ensuite en sortie de cut merde je crois que c'est trop loin en sortie de cut alors ce qu'il va se passer en sortie de cut il y a un truc qui est un peu chiant donc moi ce que je vais faire je vais sauter là ensuite je saute là et là essayer d'atterrer en dérapage le problème c'est que ce qu'il se passe c'est que des fois là c'est à me le faire mais là vous ne l'avez pas forcément remarqué j'ai voulu atterrer en dérapage en fait le kart n'a pas dérapé ça arrive ici des fois vous sautez vous atterrissez et ça ne dérape pas donc voilà là ça dérape des fois ça ne dérape pas c'est très chiant notamment au premier tour parce qu'en fait le truc c'est qu'au premier tour on a besoin de partir à droite donc généralement voilà vous voyez là ça n'a pas dérapé en fait il y a des faux rebonds c'est très relou et au premier tour on n'a pas beaucoup de vitesse on a besoin de partir à droite pour prendre le pad et après donc là je fais un ou deux slides on fait attention aux flammes je ne l'ai pas précisé sur le premier tunnel mais voilà on fait attention aux flammes donc c'est un peu compliqué de déraper dans des endroits aussi étroits avec des flammes qui sortent donc il faut vraiment faire gaffe à ça après donc là je fais un ou deux slides et après je passe la mine etc troisième tour troisième tour ici vous n'aurez pas besoin forcément de slides vous passez tout droit et à la fin vous faites un petit u-turn alors je dis bien un petit vous faites gaffe à ne pas faire un u-turn trop franc pour ne pas vous manger l'inbox qui est là si vous voulez faire un u-turn vous faites un petit u-turn ou au pire vous passez juste en saut franchement vous passez en saut vous sautez ou sautez vous braquez en sautant et puis voilà ça passera très bien par contre donc du coup tour 2, 3 donc je disais là-bas on ne va pas reprendre le pad ici là ce pad là on ne va pas le reprendre ça ne servira à rien ce qu'on va faire on va coller entre guillemets le plus à gauche possible donc genre là vous allez sauter et après vous allez déraper comme ça je pense que alors on se fait gaffe à ne pas taper le mur si jamais vous voyez que je fais 3 turbo que pour vous 3 turbo ça ne passe pas comme sur d'autres courses comme sur crit crash comme sur toutes les courses en réalité dès que vous voyez que vous rapprochez trop du mur hop là vous faites un écart pour refaire un slide dans l'autre sens c'est pas un problème c'est pas un problème il vaut mieux faire ça plutôt que vous mangez le mur faites bien attention à ça ne soyez pas trop gourmets au niveau de vos turbo et sinon je pense que voilà je pense que vous aurez moins de chance quoi que je dis ça mais voilà ça ne dérape pas mais là quand même j'ai pas de vitesse je ne sais pas mais je pense qu'il y a moins de chance tour 2, tour 3 en étant sur la gauche d'avoir un problème de dérapage sur les espèces de boss à la con ici alors que tour 1 forcément vous allez potentiellement vous les manger un peu alors tour 1 ce que vous pouvez faire c'est rester à gauche donc c'est à dire slide comme ça et alors vous orientez vers la droite genre au dernier moment ça reste possible encore une fois à vous de voir l'essentiel étant de réussir à slide sur ces putains de boss sans être gêné pardon si vous l'êtes si vous êtes gêné si vous ne perdez pas votre réserve ça va essayez de ressauter par exemple adaptez vous comme je disais sur la course de circuit turbo c'est un truc que je n'ai pas dit dans ma vidéo d'introduction j'ai oublié de le dire parce que je n'ai pas pensé sur le coup mais quand des choses se passent mal il faut réussir à s'adapter dans la mesure du possible parce que des fois vous allez perdre votre réserve là potentiellement vous pourrez recommencer la course mais si vous pouvez vous adapter sans perdre la réserve essayez de vous adapter du mieux possible ne recommencez pas pour rien votre run essayez de vous adapter si ça marche parce que ça ne marchera pas à chaque fois si ça marche adaptez vous pour continuer la course et donc là comme je disais après tour 2 tour 3 ça n'a pas changé grand chose je vais repasser en faisant le tour là comme ça là je ressauite à peu près au même endroit je repasse dans l'herbe et après donc voilà faire attention aux flammes en plus au tour 2 tour 3 ça va être encore plus compliqué de slide dans ce tunnel parce que déjà on ira plus vite alors que ça c'est 3 et il y a forcément les flammes qui sortent donc à la fin il n'y en a qu'une mais là comme il y en a deux ça peut être compliqué d'autant que l'airbox c'est pas évident à prévoir je trouve donc faites bien gaffe à ça et là je le redis sorti ici normalement je fais deux turbos des fois j'en fais trois ça dépend des cas mais normalement j'en fais deux avant de sauter et de repartir en slide dans l'autre sens pour prendre le cut tout simplement voilà de toute façon je vais vous montrer ça tout de suite alors je ne ferai qu'une run je ne vais absolument pas faire de run en passant dans l'herbe parce que je trouve que c'est trop compliqué même s'il y a beaucoup de changements je trouve que c'est trop compliqué et qu'il n'y a vraiment pas besoin de bac le dev en passant dans l'herbe comme il y fait et je trouve que c'est vraiment compliqué à faire moi je ne sais pas trop le faire donc voilà vous voyez déjà là j'ai ralenti comme je ne sais pas trop le faire je ne vais pas le montrer à la rigueur si vous voulez vraiment voir ce que ça donne j'ai ma vidéo de tt ou que je passe dans l'herbe donc du coup il fait forcément un meilleur temps que le dev je dois faire une 27 quelque chose dans ce jour là mais clairement là je ne vais faire qu'une seule run parce que je n'ai pas envie de me casser la tête à passer dans l'herbe alors que c'est beaucoup trop compliqué et pas du tout obligatoire ce n'est pas comme le S de circuit turbo où forcément vous êtes obligé de le prendre donc ça va être à vous de voir ce que ça donne au niveau soit des du tourno sol soit des du tourno classique ici je trouve ça trop difficile malgré tout le temps est quand même battable sans passer dans l'herbe donc je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc essayez vraiment au premier tour d'être devant le dev quand vous sortez de l'herbe ça va être très important enfin si vous passez comme moi c'est à dire que si vous ne prenez pas l'herbe une seule fois et que vous n'êtes pas devant lui au premier tour ça va être très compliqué ça va être vraiment très compliqué parce que comme je disais au troisième tour donc il ne prend pas trop mal l'herbe c'est pareil là tour 2 tour 2 vous voyez donc il faut vraiment lui repasser devant parce que tour 3 il prendrait l'herbe beaucoup mieux que ça alors là pour les flammes faites gaffe vous n'êtes pas obligé de slide tout le temps si je n'ai fait qu'un turbo et vous voyez j'ai arrêté après vous voyez tour 3 il est devant moi je ne sais pas si je le rattrape normalement ça doit passer 1h30 j'ai juste regardé rapidement le temps qui fait réellement parce que j'ai oublié j'ai oublié il fait combien il fait 1h30 35 donc vous voyez il était plus ou moins devant moi au niveau de ce qu'on voyait enfin je n'étais pas sûr à 100% mais j'ai fait une 3029 du coup je suis quand même devant lui mais de justesse de justesse alors il y a un moyen comme je disais tout à l'heure malgré tout avec la trace que j'ai montré en optimisant plus de faire un sub 1h30 voire potentiellement un sub 1h29 pas plus que ça normalement de mémoire mais très clairement soit donc passer dans l'herbe c'est compliqué passer hors de l'herbe enfin je dis hors de l'herbe mais passer comme moi je suis passé c'est à dire vous ne faites pas tout le tour de l'herbe vous faites pas mal le tour mais après vous coupez quand même à la fin ça reste plus simple mais il faut optir ailleurs ça reste très complexe donc vraiment si vous passez comme moi ce qu'il faut savoir enfin même si vous passez pas comme moi grosso modo mais ce qu'il faut savoir c'est tour 1 il faut être à tout prix devant le l'herbe en sortie d'herbe tour 2 pareil tour 3 s'il est un peu devant vous c'est pas trop grave parce que vous pouvez le rattraper après par contre si tour 1 tour 2 il est devant vous effectivement vous pouvez le rattraper après mais très clairement il y a de fortes chances que tour 3 il vous lamine donc vraiment tour 1 tour 2 faites en sorte de l'herbe la passer mieux que lui quoi qu'il en soit que vous fassiez le tour ou pas peu importe faites vraiment en sorte de la passer mieux que lui et tour 3 si vous la passez un peu moins bien que lui il va falloir plus opti ailleurs pour le rattraper mais ça reste faisable en tout cas je vous souhaite bon courage je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine ciao